Ça y est, nous sommes en été et, vous le savez sûrement, l'été, c'est l'une des saisons de l'horreur au cinéma. C'est une période durant laquelle nous avons toujours le droit à quelques sorties horrifiques et nous n'allons pas bouder notre plaisir. En l'occurrence, après vous avoir parlé de Maxine la semaine dernière, un autre film vient de faire son apparition sur les grands écrans français et autant dire qu'il était attendu, grâce entre autres à une campagne publicitaire rondement menée. Les critiques sont assez positives et ça fait plutôt plaisir. La seule question à se poser est donc, qu'est-ce que moi j'en ai pensé ? Car oui, je suis un peu prétentieux. Eh bien, nous allons en parler dans cette vidéo. Bonsoir, amis de l'horreur, et bienvenue dans cette nouvelle critique glauque consacrée à Long Legs. Long Legs est un thriller policier horrifique sorti la semaine dernière en salle et réalisé par Odes Perkins, dont j'ai également critiqué le Gretel & Ancel, qui, pour le coup, m'avait plutôt convaincu. J'étais donc déjà assez intéressé par le film, mais la présence au casting d'un Nicolas Cage au rôle et à l'apparence mystérieux, mais également de Micah Monroe qu'on avait notamment pu voir dans It Follows, achevait de me donner envie de le découvrir le plus rapidement possible. Et ça, c'était sans compter la campagne promotionnelle efficace de Neon Films, qui a proposé plusieurs teasers très étranges, presque expérimentaux, et qui ne dévoilaient quasiment rien du film. Alors oui, j'ai dû remettre mes anciennes lunettes, elles sont dégueulasses, parce que je ne trouve plus les autres. C'est triste, j'espère que je vais les trouver. N'hésite pas à mettre un petit commentaire si tu veux que je trouve mes lunettes, quoi. Encore une fois, dans ces teasers, le rôle que jouait Nicolas Cage et la tronche qu'il a dans le film nous était dissimulé. On jouait à fond sur le mystère derrière ce fameux personnage. Et ça donnait effectivement super envie de le découvrir. Nous y suivons l'agent spécial Lee Harker, qui, après avoir tragiquement perdu son partenaire alors qu'elle venait de faire preuve d'un instinct à la limite du don de médium, se retrouverait affecté à une affaire des plus complexes, pour laquelle des pouvoirs psychiques ne seraient pas de refus. Celle de Longlegs, un mystérieux tueur qui ne s'attaque qu'à des familles, aux enfants nés à 14, peu importe de quel mois, et qui les forcerait à s'entretuer de façon hyper violente. Problème, aucun indice ne semble confirmer la présence de ce Longlegs sur les lieux du crime à chaque fois, si ce n'est des lettres énigmatiques qu'il laisse derrière lui et que le FBI n'arrive pas à déchiffrer. Ces lettres sont tout simplement la seule preuve de son existence. Le rôle de Harker est donc d'aider les enquêteurs à trouver de nouveaux indices qui leur auraient éventuellement échappé, quitte à utiliser des dons extra-lucides pour y arriver. Et ça va fonctionner. Très rapidement, elle va faire avancer l'enquête, tout en se rendant compte qu'il existe vraisemblablement un lien entre Longlegs et elle. Elle va devoir replonger dans sa mémoire enfouie depuis l'enfance et affronter ses propres démons pour comprendre les dessous de cette affaire. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que si vous êtes fan de Zodiac, auquel le film a pas mal été comparé, le côté enquête du film pourrait bien vous décevoir fortement. Celle-ci n'est pas très bien amenée, déjà à cause de la présence des pouvoirs surnaturels de Harker qui permettent de sortir facilement de certaines impasses, de justifier des découvertes un petit peu en mode « ta gueule c'est magique », mais également à cause de la potentielle dimension surnaturelle de l'affaire en elle-même. Et je reste volontairement vague pour ne pas trop vous en révéler. Toujours est-il que si l'enquête commence comme celle d'un authentique film policier, on abandonne assez rapidement cette idée-là pour se diriger vers autre chose, un authentique thriller horrifique. C'est pour cette raison que certaines découvertes sont faites un petit peu trop rapidement par Harker sans laisser l'opportunité aux spectateurs de déduire eux-mêmes des choses. Parce qu'on n'est pas en présence de ce que certains appellent un film à énigmes, du moins pas véritablement. Reste que le spectateur peut essayer de comprendre ce que tout cela cache, et honnêtement, tout se voit venir d'assez loin. À partir du moment où le film a posé tous ses éléments, le spectateur attentif pourra tout comprendre relativement rapidement. Est-ce grave ? Pas vraiment. D'une part parce que le film ne se concentre pas vraiment sur sa partie énigmes ou enquête. D'une autre part parce que la qualité d'un film n'a jamais rien à voir avec la puissance de ses révélations ou de ses twists. Ou plutôt, disons que si la plus grande qualité d'un film, bah c'est son twist final, bah c'est que le film il est sans doute pas très bon. Et selon moi, l'une des plus grandes qualités de Long Legs, c'est sa capacité à instaurer un malaise assez palpable. Le film ne fait jamais vraiment peur, n'est jamais vraiment choquant, n'est même jamais vraiment gore. Mais il parvient à instaurer une atmosphère hyper spéciale, et ce, dès ses premiers plans. Bien sûr, son antagoniste, campé par un Nicolas Cage habité et excellent, y est pour beaucoup. Sa voix, son apparence, que je ne dévoilerai pas ici, et sa façon de jouer, toujours assez over-the-top et grotesque, contrairement à ce que j'ai pu lire ici et là, mais complètement dans le ton du personnage, tout ça contribue à mettre le spectateur mal à l'aise. Dans ma salle, j'ai même entendu plusieurs exclamations de la part de l'audience lorsque nous y étions confrontés. La façon dont le film gère le suspense concernant son identité et son apparence rend également son personnage plus impactant. Le mystère plane longuement le concernant, et nous n'avons que des détails sordides à nous mettre sous la dent. Mais ce n'est pas le seul élément prompt à y parvenir. La mise en scène de Perkins, minutieuse et efficace, est pensée pour instaurer cette ambiance dès le début du métrage. Pour y parvenir, il s'est armé d'une composition des plans diablement bien pensés. Harker, personnage résolument solitaire, occupe l'extrême majorité du temps, le centre parfait de chaque plan. Et à de nombreux moments, les endroits où elle se trouve ne sont guère rassurants. Des portes laissées ouvertes derrière elle, des volets de marches mal éclairées menant on ne sait où, ou bien de grandes salles complètement vides, et encore une fois mal éclairées. Tous ces espaces proposés volontairement par Perkins nous permettent de nous attendre au pire. Qui peut donc surgir à tout moment derrière Harker ? Le danger semble continuellement planer dans les parages. Et certaines scènes nous le prouvent bien. Des ombres étranges semblent bien poursuivre Harker et interviennent dans son quotidien. Et ce, parce que son personnage est au centre de l'affaire Longlegs, comme son enquête le lui confirmera. C'est également pour ça que, durant tout le film, elle se trouve vraiment en plein milieu de chaque plan. A tel point qu'on croirait parfois regarder un jeu vidéo avec la caméra qui suit parfaitement le personnage jouable pour qu'il soit toujours bien au centre. C'est parce que toute l'intrigue tourne autour d'elle. C'est elle l'héroïne. Et c'est l'un des rares moyens employés par le film pour que le spectateur puisse s'identifier à Harker. Parce qu'en dehors de ça, c'est un personnage très singulier et pas forcément très attachant. Avec ce procédé, encore une fois, très vidéoludique, nous entrons en quelque sorte un petit peu dans sa peau. Et même si c'est inconscient. Et c'est important parce que la façon dont Harker a été confronté au mal, finalement, on l'a peut-être tous vécu. Car le film parle, à sa façon, et à travers le satanisme et la figure d'un tueur en série terrifiant, de la propagation du mal. Un peu comme a pu le faire à Wayne Evil Lurks quelques mois auparavant. Encore une fois, sans entrer dans les détails pour ne rien révéler, nous assistons à une sorte de cycle de la violence qui ne nous laisse que deux choix. Y participer, ou mourir. Ceux qui y ont été confrontés, mais ont survécu, ont délibérément choisi d'y participer. En termes de morale, je vous laisse vous faire votre propre avis sur ce que ça implique. Mais en termes d'imagerie, une chose est sûre. Perkins se montre aussi précis et imaginatif qu'avec Gretel et Nansel. La symétrie parfaite de bon nombre de ses plans, le fait que Harker se situe quasiment toujours en plein milieu, l'utilisation de nombreuses formes géométriques, triangulaires ou rectangulaires, qui ont un impact narratif en plus de leurs fonctions esthétiques, étaient déjà des composants que l'on pouvait retrouver dans Gretel et Nansel. Le cinéaste réitaire intelligemment, en allant probablement un petit peu plus loin. Il utilise à bon escient le triangle du mal, la trinité du diable, les trois-six, pour donner au film ses dimensions effrayantes, et appuyer un peu plus sur le malaise. Le diable se situe dans absolument tous les détails du film, et ce n'est pas juste une expression. Chaque forme un petit peu trop mise en évidence, chaque référence à la religion, chaque ombre cachée dans un vitrail ou derrière une fenêtre, tout renvoie au diable. Et lorsque le bougre apparaît brièvement pour de vrai, une ou deux fois, il est vraiment terrifiant. Et Perkins choisit une imagerie sobre, mais encore une fois bien plus impactante, que ne l'aurait été une forme monstrueuse ou trop détaillée. Ici, rien qu'une ombre. Mais une ombre qui vous regarde droit dans les yeux, et qui vous glace le sang. J'ai vraiment beaucoup aimé la sobriété avec laquelle le réalisateur nous dépeint le satanisme ou le diable lui-même. Ça marche à fond. Bon, ce n'est pas pour autant que le film est parfait. Moins s'en faut. D'abord, narrativement parlant, c'est quand même assez chaotique, et ça ne paraît pas toujours maîtrisé. Perkins avait vraiment une mine d'or à disposition, et parfois, il ne l'utilise pas parfaitement, laissant certains détails prometteurs sur le côté sans jamais s'y attarder. Faut dire aussi que le film est très riche, et propose de nombreux éléments. Tueurs en série, manipulation sectaire, conspiration familiale, satanisme, enquête policière, poupée effrayante, meurtre de famille à la amitié-ville, pouvoir psychique, etc. Tous ces éléments sont liés entre eux d'une façon ou d'une autre, mais le film possède un ventre mou durant lequel ça fait beaucoup à assimiler pour le spectateur, et il peut nous perdre en cours de route. Et malheureusement, la scène finale ne fait pas vraiment mieux sur ce point. Un peu malhabile et tout aussi chaotique, elle troque la subtilité que le reste du métrage tente tant bien que mal de proposer, contre de gros sabots qui sont un peu déplaisants. Une action que l'on voit venir depuis le tout début se réalise enfin, sans grande surprise ni vraie fulgurance, et le film s'arrête donc sur une conclusion certes parfaitement logique, mais loin d'être bien amenée ou convaincante dans l'exécution. Quelque chose cloche narrativement et empêche Long Legs d'être une vraie bonne réussite. Aussi, et là c'est plus personnel, Long Legs aurait pu et sans doute dû être plus violent, ou pour reprendre les mots de quelqu'un que je connais qui va se reconnaître, plus méchant. Et c'est vrai, il manque un petit peu son coup à plusieurs reprises pour vraiment devenir marquant et pour vraiment filer des cauchemars à son audience. Et finalement, pour moi, on est quand même un petit peu plus proche d'un très bon épisode de X-Files que du silence des agneaux. Ce sont probablement là les limites de Lily Vitted Horror. A force de tout intellectualiser, de tout lisser, les films passent à côté de leur chance d'être vraiment efficaces et impactants. Mais rassurez-vous, Long Legs pourrait tout de même vous causer quelques sueurs froides et provoquer des traumatismes, surtout sur les plus jeunes. Je me suis fait la réflexion à plusieurs reprises durant mon visionnage, mais il y a quelques scènes qui, si je les avais découvertes à dos, auraient vraiment pu m'empêcher de dormir quelques nuits. Et ça, plus l'univers très sombre du film, plus la mise en scène millimétrée et stylisée de Perkins, plus sa façon d'utiliser le satanisme, thématique pourtant éculée et cliché du cinéma d'horreur, m'ont fait vraiment apprécier Long Legs. Ce film a définitivement quelque chose de spécial. Alors, il n'est pas toujours maîtrisé, il semble souvent échapper à son auteur, mais après tout, on ne sait pas. C'est peut-être le diable lui-même qui l'a forcé à réaliser ce long métrage. Puis merde, Nicolas Cage est énorme dedans et je l'aime d'amour. Et c'est sur cette déclaration enflammée que se conclut cette petite critique glauque. J'espère qu'elle vous aura plu. Dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie. Sous-titrage Société Radio-Canada et c'est parti. et c'est parti. Merci.